Nous nous réunis ce jour pour inaugurer cette séance en conférence de presse pour la quatrième édition du FEDEF. Le FEDEF, c'est quoi ? Le FEDEF, c'est le Forum économique international du développement de l'entrepreneuriat et les financements. C'est une belle occasion qui nous réunit ici ce soir parce que ce Forum, qui commence aujourd'hui par cette belle et belle assistance que vous lui apportez, va continuer le 9 juin. Et cette édition a un thème qui nous est cher, qui nous touche tous les jours et d'ailleurs qui a subi hier soir encore un bouleversement par... Excusez-moi. Voilà. Qui a connu un bouleversement hier soir, vous avez dû suivre les informations par cette sortie ou non-signature momentanée des États-Unis par la décision de son président Trump, qui a pris acte de vouloir ratifier les éléments de la COP21. Mais quand cela le tienne, il est peut-être seul dans son comportement, il est bien vrai, il y a encore quelques pays qui n'ont pas fait cet acte de bravoure pour essayer de nous amener vers un monde de nouveau, pour préserver cette nature, cet environnement et en même temps tous ces changements climatiques. Le thème de cette édition est qu'ils sont là, de pouvoir améliorer encore plus votre vision, sinon vos connaissances dans cet environnement qui est la conservation, la plus belle de la nature, qui conserve tout le monde et qui n'a pas de frontières. Le GIFADONC, qui lui-même est une institution qui a déjà fait jaillir son étincelle depuis 2008, ça fait déjà des années, et qui veut continuer dans cette œuvre en vous rassemblant, en essayant d'éveiller en vous des consciences qui sont existentielles, qui ne sont pas mortes, je veux bien le croire, pour que nous puissions, dans le domaine de l'entrepreneuriat, du développement humain, de la culture et dans l'ensemble très vaste, des choses qui nous concernent en tant qu'être humain et capital humain, nous devions donc être au présent, et sans plus tarder, si donc, madame Altermath, merci. 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 Merci, cher ami. Tu peux rester là. Juste un petit mot de bienvenue. Je ne vais pas rester longtemps parce que nous sommes déjà en retard. C'est toujours un rien de plaisir de nous retrouver. Nous sommes à notre... Que ce soit sa langauge, que ce soit, que ce soit, que ce soit, que ce soit, vous êtes toujours là. Et juste pour vous dire merci, et un grand merci à vos délégations, à une dame formidable, qui pourra vous dire un mot tout à l'heure, madame Gisèle Catal, que je demande qu'on applaudisse. Très passionnée. Toujours fidèle, fidèle au poste, elle vient du Congo, et elle est vraiment très, 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 très dynamique. Et une autre dame qui nous a rejoint, qui, elle, prend en charge l'antenne de Côte d'Ivoire, madame Angelis de Moreau, que je demande qu'on applaudisse. Elle nous a rejoint aussi, et beaucoup, beaucoup d'autres personnes. J'espère que cette année, on aura dépassé le stade des simples participants, mais être adhérents à part entière. Être adhérent, ça veut dire, pas seulement suivre les activités par la télé, ou bien quand on fait des événements, mais vraiment, s'investir aussi pour travailler, parce qu'on a besoin de vous. On a besoin de vous. Et il y a une jeune femme dans la salle, qui incarne ce dont j'attends de vous, cette participation. Sa maman est une femme formidable, et n'étant plus là, c'est elle qui a pris le flambeau. Elle n'hésite pas, elle ne manque pas à l'appel. Je vous demande d'applaudir son excellence, Kaïdje Simons Baillé de Fonseca. Sa maman, la comtesse Simons de Fonseca, est en Belgique. Donc, elle sera là le week-end prochain, mais c'est elle qui remplace sa maman. Et Joanne, qui est avec nous, qui nous a rejoints. Donc, je vais donner la parole tout à l'heure à tous, si vous voulez, parce qu'il y aura un tour avec la salle, et vous dire toujours un grand, grand merci. Merci à cette institution, qui est l'Académie des Sciences et l'Outre-mer. Je suis membre de cette Académie, des amis de l'Académie des Sciences et l'Outre-mer. Donc, n'hésitez pas, c'est une maison qui est ouverte à tous, une maison de savoir. Il y a une bibliothèque en haut, pour vous adhérer aussi. Donc, on a besoin de tout le monde. Merci à l'Académie des Sciences de nous accueillir toujours. À chaque fois que j'ai besoin d'eux, ils sont toujours là. Et merci aux académiciens. Il y a un qui est assis derrière. On va l'applaudir. Il est très bien, il est là. Donc, merci d'être là, d'assister à nos travaux. Je repasse la parole au coordinateur général. Je suis Marie-Thérèse Alguermatt. Je vous remercie. J'ai amené à conduire cette édition du FEDEF dans une forme de rigueur, de loyauté, de joie et aussi un esprit très fort de nous retrouver ensemble. Ensemble pour partager nos connaissances, nos savoir-faire, nos savoir-être, pourquoi pas, nous devenir parce que nous avons aussi cette lourde responsabilité d'avoir quelques visions. Ce n'est pas seulement de faire des affaires environnement, de développement durable. Et ainsi, vous aurez par des intervenants et par des membres du partenariat dans les objectifs de développement durable, les ODD. Le GIFA, qui se situe aujourd'hui dans un cadre bien international avec les importations en Afrique, en Europe aussi, et bientôt peut-être bien aux Etats-Unis, est très heureux de vous retrouver avec lui pour vraiment donner une belle flamme à cette édition du FEDEF. Je ne vais pas ici commencer, mais nous sommes là aussi pour vous donner ces items et vous faire partager ces différentes connaissances pour nouer ainsi et avoir des synergies assez internationales. Monsieur, il est en train de vous faire partager ces différentes connaissances. Manager du développement durable spécialisé en QHS, je suis président d'IPADA International, qui est l'Institut Partenariat du Développement Durable pour l'Afrique. Dans le sein d'IPADA International, il y a des porteurs de projets, de la diaspora, des innovateurs, des partenaires, dont certains sont dans la salle. Je citerai Fidarek, qui est avec nous, qui a accepté également de parrainer ce forum de GIFA. Et ensemble, nous travaillons pour que le développement durable soit meilleur aujourd'hui et demain pour nos enfants. Vous savez bien que nous puissions satisfaire tous nos besoins actuels, sans que nous puissions compromettre aux générations futures de satisfaire les leurs. C'est ça le développement durable. Et je tiens à vous remercier d'être présents. Et je souhaite d'ailleurs que vous soyez présents également vendredi 9. Il y aura des tables rondes où nous parlerons justement du développement durable dans tout son... En général, il y aura une table ronde sur comment développer économiquement, socialement et environnementalement ce monde aujourd'hui. Il y aura l'agriculture. Il y aura des innovations. Il y aura la partie environnementale juridique. Vous saurez que vous êtes capable de vous informer. Et même de porter à la justice s'il y avait des prévations environnementales. Sachez qu'il y a une convention d'un russe, qui est une loi, qu'à travers une association ou ONG, vous pouvez vous informer dans votre village qu'elle est la société ou l'entreprise ou la multinationale qui travaille et qui pollue. Vous avez le droit d'être informé. Et vous avez le droit, si ça ne l'allait pas, de porter cela en justice. Autant de choses que nous verrons la semaine prochaine. Et je compte que vous serez tous là, présents, pour cela. Je tiens à vous remercier tous et à vous dire bonne journée à vous et que ce soit le meilleur pour le développement durable. Merci. Je vous remercie chez Emmanuel Antoine Lébottibott. Vous avez, et vous venez de donner un aperçu de l'ensemble de l'univers dans lequel nous souhaitons vous emporter. Et je pense que vous serez bien d'accord avec moi d'y aller efficacement et avec toute notre bonne volonté. Il est bien vrai, le développement durable, comme il l'a dit Emmanuel Antoine, ce n'est pas seulement environnement, mais le développement durable a aussi un point qui est assez important, c'est la fin de vie. Et en même temps, elle a apprécié énormément l'ensemble de ce que nous avons autour de nous. Vous savez, la vie a toujours plus d'imagination que nous. Et malgré notre individualité, malgré cela, notre individualité grandit toujours dans le temps. Nous devions donc essayer de partager certains élans collectifs qui vont nous permettre ainsi d'arriver dans un environnement serein et dans un environnement aussi où nous mettrions une très très bonne dimension d'intelligence créatrice. Je vais d'abord, avant de continuer à donner la parole, ici dans la salle, par exemple, à M. Alain Chatney, à Mme Gisèle Cattal et bien d'autres, vous donnez d'abord la parole pour répondre à quelques interrogations et quelques questions que vous avez. Je vous écoute. Vous n'allez pas me dire que cette première partie vous a laissé tellement rêveur que vous ne trouviez plus vos mots. Car cela le tienne, vous en aurez encore davantage avant peut-être de romper vos questions. Dans cette mesure-là, je vais donc demander à M. Alain Chatney de venir, si lui-même nous a apporté une contribution intellectuelle, qu'à commencer d'encore. Merci. Bonjour à tous et à tous. Merci M. le coordinateur, Mme la princesse et Emmanuel, un peu mon coach de cœur. Donc, voilà. Donc, en fait, je vais vous donner certaines informations qui révèlent en fait la réalité de votre quotidien. On parle beaucoup d'environnement, mais en fait, c'est envers de bien. Regardez ce qui s'est passé hier soir. On est vite perturbé sur les choses qui changent un peu trop vite, trop rapidement. Revenons à des fondamentaux. Donc, vous savez que votre corps humain, 80% c'est de l'eau, la terre c'est 80% d'eau, on est 8 milliards dans le monde. Mais si on passe à 12 milliards, on aura toujours la même surface. Donc, si on ne se retrouve pas avec une bonne question, c'est où est l'eau, où est l'agriculture pour améliorer ça à la santé, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on peut apparaître des éléments qui sont un peu majeurs, qui sont d'un côté des éléments de fond au niveau mondial, qui est l'ISO 26000, qui permet d'améliorer le dialogue des parties prenantes entre les différents acteurs et ceux, quels que soient les pays. On peut apprendre maintenant par l'ONU ce qu'on appelle les ODD, les objectifs de développement durable, dont certains sont directement liés le droit à l'eau, la santé, la vie, etc. Et ce qu'il faut faire, c'est du lien. Donc, c'est pour ça que j'ai la présidence de FIDARE, qui est quoi en fait ? C'est être au carrefour des réseaux pour améliorer les communications, et aussi faire un mix avec une nouvelle génération. Pourquoi ? Parce qu'une nouvelle génération, quand on veut dire bonjour le matin, on ouvre Google, et on oublie derrière ces énergies qui sont consommées, et malheureusement, tous les jours, on a deux pieds pour avancer, un butin de vote, un butin de paye, et de ce fait-là, il faut améliorer la vie. Ce qui veut dire que l'environnement est directement lié à l'économique, aujourd'hui. Si on entend parler aujourd'hui des grandes métropoles, il faut savoir quand même que les métropoles au niveau du monde, c'est plus de 50% de la population mondiale. C'est 10% pour les industries, elles consomment de l'énergie. Donc ça pauvre les sols. Et on se trouve qu'on rentre devant un thème aujourd'hui, c'est-à-dire que toutes les ressources naturelles, l'agriculture, si on regarde bien, on met les anglais, ça crée aussi bien. Donc il faut donner du sens, à la fois au mode de consommation, et ce qu'elle peut soit les pays.